Je suis né le 10 décembre 1964 dans le sud-est de la Chine. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la vie dure, mais ma famille a connu pire. J'ai grandi à une époque où le communisme était à son apogée dans mon pays. Il y avait la famine, la crise économique qui a touché une grande partie de la population chinoise. Et par conséquent, la faim et la pauvreté ont dominé notre existence. En fait, à cette époque, ma famille était tellement pauvre que nous ne gagnions même pas assez pour être considérés comme la classe moyenne. Et même si nous étions toujours heureux avec le peu qu'on avait, étant petit, j'ai toujours su qu'il y avait plus dans la vie que de vivre en pauvreté en permanence. Notre vie a pris un petit tournant positif lorsque l'ancien président américain Richard Nixon a visité ma ville natale en 1972. Sa visite a fait de ma ville natale une destination touristique populaire en Chine. Ainsi, à l'âge de 12 ans, je savais que je devais profiter de cette occasion pour faire quelque chose de ma vie et aider ma famille. J'ai donc réfléchi à ce que je pouvais faire pour profiter de la situation. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'offrir des visites touristiques gratuitement en échange de cours d'anglais. Car je considérais que l'anglais serait un atout important qui me servirait plus tard dans la vie. Mais c'était loin d'être facile. En réalité, je devais me lever tôt pour faire plus de 90 km à vélo jusqu'à l'hôtel le plus célèbre de Hangzhou. Cependant, mon travail acharné a commencé à apporter ses fruits, car mon anglais s'est nettement amélioré. J'ai fait cela pendant quelques années et j'ai décidé qu'il était temps pour moi d'aller à l'école. Et c'est là que ma série de plusieurs échecs a commencé. J'ai tout d'abord échoué aux examens du collège non pas une, mais deux fois, car j'étais très nul en mathématiques. Et même contre la volonté de mes parents, j'ai décidé de me réinscrire et j'ai finalement obtenu mon diplôme en 1988 avec une licence en anglais. Après le lycée, il était temps pour moi d'entrer à l'université. J'ai cru que j'allais enfin trouver une lueur d'espoir. Mais l'échec a toujours dominé mes journées. J'ai écrit et postulé à l'université Harvard dix fois, et j'ai été rejeté à chaque fois. Ils ne voulaient même pas me voir. Et après avoir passé trois ans à essayer d'entrer à l'université, j'ai aussi essayé de trouver un emploi dans de nombreux endroits. J'ai postulé à au moins trente d'entre eux, et j'ai été rejeté à chaque fois. Je me souviens même avoir postulé à KFC quand ils sont arrivés en Chine pour la première fois. Vingt-quatre personnes ont postulé pour ce poste. Vingt-trois personnes ont été retenues, et j'étais le seul à avoir été refusé. Même chose lorsque j'ai postulé pour un emploi dans les forces de police. Dix, cinq personnes ont postulé, et j'ai été la seule personne à être rejeté après qu'on m'ait dit « Non, tu n'es pas assez bon ». C'était tellement difficile à cette époque, et j'étais tellement frustré de ma vie. C'était comme s'il y avait une main invisible qui contrôlait mon destin et préparait ma vie à un échec perpétuel. Mais j'ai quand même essayé de rester motivé. Et même si je n'avais pas de ressources pour m'aider, j'ai essayé d'être débrouillard. Alors j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais, et j'ai réalisé que je pourrais être un prof d'anglais. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai ainsi commencé à enseigner l'anglais à l'époque de Hangzhou, et mon salaire était seulement de 10 dollars par mois. Après avoir finalement accepté tous mes rejets et mes échecs, je me suis rendu aux Etats-Unis en 1995, pour un projet gouvernemental lié à la construction d'autoroutes. C'est à ce moment-là que j'ai découvert quelque chose appelé « l'Internet ». J'étais tellement fasciné par la technologie de l'Internet, car à l'époque, les ordinateurs étaient plutôt rares en Chine, étant donné les coûts élevés qui leur étaient associés. L'Internet ou les emails étaient quasi inexistants. Je me souviens que le premier mot que j'ai cherché sur le navigateur mosaïque était « bière ». Et les résultats de différents pays se sont apparus, mais la Chine n'était nulle part dans cette liste. Fasciné et surpris par les résultats, j'ai ensuite cherché des informations générales sur la Chine, et même pas un seul résultat n'est apparu. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était temps que la Chine et ses habitants se connectent à Internet. J'ai réalisé qu'Internet avait quelque chose de formidable à offrir. Je suis donc rentré chez moi, et j'ai invité tous mes amis à mon appartement pour les convaincre d'investir dans mon idée de plateforme virtuelle appelée Alibaba. L'objectif était de permettre aux entreprises de proposer des produits que les clients pourront acheter directement sur notre plateforme. 23 d'entre eux étaient contre. Ils ont dit « C'est une idée stupide. Nous n'avons jamais entendu parler d'Internet, et tu ne sais rien sur un ordinateur. Tu ne sais même pas comment écrire une seule ligne de code. » Et je n'ai jamais pensé que j'étais intelligent. Personne ne croyait que je pouvais réussir. Tout le monde disait « Ce type pense différemment. Il pense de façon complètement absurde. Il pense à quelque chose qui ne marchera jamais. » Je n'ai jamais écouté, et je me suis concentré sur le lancement de l'entreprise. J'ai essayé d'emprunter 3000 dollars à la banque. Cela m'a pris 3 mois, et je n'ai toujours pas réussi à les obtenir. J'ai parlé à 30, 40 investisseurs. Ils m'ont tous dit « Non, oublie ça. » Tout le monde m'a dit qu'Alibaba est un très mauvais business model. Et j'ai dit « J'y crois. Je pense que ça peut devenir gros un jour. » Pour être franc, je n'ai jamais pensé que ce serait aussi grand qu'aujourd'hui. Mais je croyais au fond de moi que quelque chose m'attendait de l'autre côté, et que je devais travailler dur pour prouver ma valeur. Finalement, avec beaucoup de travail et de persévérance, nous avons pu réunir 50 000 dollars auprès de 18 fondateurs. Et nous avons démarré. Et pendant les 3 premières années, nous n'avons même pas fait 1 dollar de chiffre d'affaires avec l'entreprise, ce n'était pas facile. Mais ce qui nous a permis de continuer, c'est que j'ai reçu beaucoup d'emails de remerciements de la part des clients. Ils disaient « C'est vraiment génial. Nous ne pouvons pas vous payer, mais votre société nous a aidés. Si vous continuez à nous aider, un jour vous aurez du succès. » Et honnêtement, j'y ai cru. Ainsi, petit à petit, nous avons construit notre entreprise. Petit à petit, nous avons construit l'écosystème de notre infrastructure. Et maintenant, après 16 ans, nous avons le groupe Alibaba. Nous avons le groupe Tmall, nous avons le groupe Taboa et Alipay. Alibaba est maintenant reconnu comme étant la plus grande marque de commerce de détail au monde, en dehors des Etats-Unis. Et maintenant, les gens me demandent « Wow, vous êtes si intelligent, comment avez-vous fait pour créer une entreprise comme celle-là ? » Je partage cette histoire avec vous, parce qu'à chaque fois que vous souhaiterez faire quelque chose de significatif dans votre vie, vous serez toujours confrontés à des défis et des obstacles. Les gens essaieront toujours de projeter leurs peurs et leurs doutes sur vous. Mais lorsque vous croyez que ce que vous avez peut changer le monde, vous devez aller de l'avant. Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs, Larry Page, Mark Zuckerberg. La différence entre ces personnes et les autres est que ces personnes sont toujours optimistes pour l'avenir. Ils ne se plaignent jamais, ils essaient toujours de résoudre les problèmes des autres. Quand on est optimiste, il y a toujours une opportunité. Les gens me demandent toujours « Jack, où est l'opportunité ? » Je suis fauché, mon projet ne marche pas, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Nous sommes dans la meilleure période du siècle. Le meilleur atout que vous avez est que vous êtes jeune, alors ne vous plaignez pas, laissez les autres se plaindre. L'opportunité se trouve toujours là où les autres se plaignent. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez faire la différence, et quand vous trouvez quelque chose, commencez à le faire. Je vois beaucoup de gens qui ont des idées fantastiques tous les soirs, mais qui, le matin, vont au bureau et oublient leurs rêves. Il n'est pas facile d'être un fondateur, il faut faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Vous devez vous réveiller avant que les autres ne se réveillent. Il faut être plus courageux que les autres, votre instinct vous guidera tant que cela répondra aux besoins des clients. Alors faites-le pas, agissez. Que les investisseurs croient en votre rêve ou pas, que vos parents y croient ou pas, ce n'est pas important. Vous y croyez, votre équipe y croit, alors travaillez jour et nuit sur vos rêves. Faites suffisamment d'erreurs, vous tomberez et vous vous releverez. C'est comme ça que la gloire se produit. Et si tu n'abandonnes jamais, je crois au fond de mon cœur que tu auras un jour du succès. Mon nom est Jack Ma, et je suis le fondateur d'Alibaba et d'Alipay. Et voici mon histoire. Hey les gars, nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Saviez-vous que Jack Ma n'est pas le seul à avoir été rejeté à plusieurs reprises ? En fait, la même chose est arrivée à Jeff Bezos lorsqu'il a lancé sa société. Si vous voulez voir son histoire fascinante, cliquez sur la vidéo de gauche pour la voir. Ou cliquez sur la vidéo de droite que YouTube pense que vous pourriez apprécier. Merci. 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 Merci.